Petit retour d'expérience sur un lance-pierre, le Black Widow de chez Barnett. Donc Barnett nous vend un lance-pierre qui est prévu pour tirer des billes de calibre 38, donc 9 mm, à soi-disant jusqu'à 61 mètre seconde. On a donc dans le packaging, il y a des petites billes qui sont livrées avec, et puis le lance-pierre en lui-même se présente avec un repose sur l'avant-bras et une poignée en plastique. Donc le repose se replie pour le rangement, etc. Bon, déjà petite chose, donc ça c'est pas très cher, ça vaut je crois une quinzaine d'euros, peut-être une vingtaine d'euros. Petite chose déjà, bon même si la poignée en elle-même est un peu petite pour mes mains, le repose ici sur l'avant-bras est absolument pas génial. C'est absolument inconfortable d'avoir ça sur le bras, même en essayant de le tourner dans l'autre sens. Bon, le plastique il est un tout petit peu formé dans ce sens-là, mais bon, on peut le sortir, et qu'on le mette dans un sens ou dans l'autre, ça change absolument rien, c'est tout aussi inconfortable. Donc ça déjà, c'est une chose qui est assez rédhibitoire pour l'utilisation. Deuxième chose quand même très rédhibitoire, c'est que j'ai tiré environ une centaine de fois avec ce lance-pierre et il est déjà cassé. Bon, si je fais l'autopsie un petit peu de ça, bon c'est super simple, on a une vis d'un côté, deux vis de l'autre, on enlève tout ça. La partie arrière de la coque avec un petit insert en caoutchouc pour que ça colle dans la main, ça en vire. Le repose-bras, donc qui n'est pas génial, de toute façon, ça en vire. Et le cœur du problème, donc la coque avant et le... Bah tiens, qui vient de casser encore un peu. La coque avant et la fourche, proprement dite. Donc, voilà, ça. Donc là, c'est pété et la fourche, elle est absolument pas droite, c'est tout tordu tout ça. On voit que les fourches sont pas du tout alignées, le haut aussi, c'est tordu. Oh, c'est... C'est absolument pas solide, la ferraille qu'on a là, c'est de l'acier à ferrer les lapins. Je suis sûr que, voilà, et bah, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, acier complètement mou, pas du tout durci. Et, bah, si vous êtes un adulte, vous allez jouer une journée avec ça. Et ce sera complètement mort. Donc, bah, pour résumer, est-ce que ce lance-pierre est adapté à un adulte ? La réponse, elle est non. C'est uniquement pour des gamins qui sont pas trop âgés en plus et qui ont pas trop de force. Donc ça, et bah, qu'est-ce qu'on en fait ? Allez hop, poubelle ! Bon, sur ce, vous avez compris qu'il fallait pas l'acheter. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501